Salut la famille, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais se faire très bien. Aujourd'hui nous allons décortiquer quelques sujets qui sont vraiment amusants et qui vont vraiment vous aider à ce que vous puissiez comprendre également d'autres nouvelles dans le monde de la crypto-monnaie. Alors les gars, si tu es la première fois que tu es passer sur notre chaîne, je t'invite à faire partie de la communauté. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Sache que nous parlons de la crypto-monnaie, investissement et autres choses. Alors tu peux juste aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne, tu comprendras aussi d'autres informations que j'ai toujours parlé qui vont vraiment t'aider à ce que tu puisses faire le nécessaire en 2022, en 2023. Donc je suis encore en train de parler de 2022, en 2023, tout le monde mérite de gagner. Alors si tu n'as pas gagné en 2022, sache que tout au long de cette année qui vient de commencer, nous sommes encore au début, tu mérites vraiment de gagner. Alors si tu mérites de gagner, je t'invite à aller jeter un coup d'œil dans cette vidéo où je t'ai parlé des quatre conseils qu'il faut appliquer à partir de maintenant. Après avoir regardé cette vidéo, tu jettes un coup d'œil dans l'autre vidéo. Après avoir consulté ces quatre conseils que je t'ai parlé dans cette vidéo, mets-le en pratique à partir d'aujourd'hui même et commence déjà à faire le nécessaire pour que tu puisses faire le meilleur à la fin de 2023. Alors, avant de parler en ce qui concerne le but d'un autre sujet, je t'invite également à nous rejoindre dans les groupes d'actualité où nous parlons pas mal d'autres choses. Les liens se trouvent toujours dans la description de la vidéo. Commençons par ces trucs-ci. Un influenceur a abandonné Bitcoin compte tenu de quelque chose. Tu dois juste comprendre ce qui s'est passé. Je vais juste traduire d'abord en français pour que tu puisses bien comprendre. et blâme la baisse du Bitcoin. Parce que cette personne ici songe à ce qu'en 2022, que les Bitcoins puissent toucher 100 000 dollars. Mais chose grave, au lieu de toucher 100 000 dollars, le marché s'est effondré pour aller toucher une affaire de 15 000 dollars. C'est là où nous jouons. Et il faut juste comprendre, en janvier, en janvier de l'année passée, 2022, le monsieur ici que vous êtes en train de voir avait dit, une fois les Bitcoins n'atteint pas 100 000 dollars à la fin de l'année 2022, il va supprimer son compte Twitter qui réalisait une affaire de plus d'un million de bonnets. Alors, il s'était dit que je vais supprimer mon compte aussi. Ça ne sera pas réalisé. Il faut juste comprendre que ce monsieur, c'est un monsieur qui est renommé, qui est vraiment renommé. Mais une chose grave, il n'a pas fait ce qu'il comptait réaliser. Alors, tu peux juste comprendre aussi d'autres informations qui sont toujours là. Mais au lieu de supprimer son compte comme c'était promis, ses abonnés souhaitaient qu'ils puissent peut-être demander juste un simple pardon à ses abonnés. et ça pourrait directement marcher. Mais il n'a pas souhaité faire cela. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste changé la photo de profil. Et après avoir changé la photo de profil, il s'est commencé à dire qu'il va donner à l'un de ses abonnés son compte Twitter dans les calculs qu'il ne soit pas propriétaire du compte Twitter. Alors, qu'est-ce que c'était juste arrivé ? Il a acheté une société, là. Il a acheté une société, mais au moins qu'il a acheté une société, cette société était achetée par cette personne-là, donc le propriétaire de ses comptes Twitter. Et comme il a acheté, il a maintenant donné son compte Twitter à la société, là, des crypto-jobs. Alors, il faut juste comprendre que comme c'est lui le patron des crypto-jobs, c'est lui-même qui commencera à diriger son compte Twitter parce qu'il a juste changé la photo de profil. Donc, rien n'a changé. Donc, c'est un truc vraiment amusant pour moi. Qu'est-ce que tu penses aussi par rapport à ça ? Dis-moi en commentaire ce que tu penses par rapport à cette situation. Bien évidemment, on songeait à ce que le Bitcoin puisse faire mieux par rapport à son pic de 68 000, mais ce n'était pas le cas. Et nous avions connu les marchés baissiers. Donc, c'est comme ça qu'il faut juste comprendre que le marché de la crypto-monnaie est toujours comme ça. Ça peut arriver que les choses marchent convenablement, tout comme ça peut nager d'une manière défavorable par rapport à ce qu'on pensait. Donc, c'est un peu ça qu'il faut juste reconnaître. OK. Autre chose en ce qui concerne le but de cette vidéo, nous parlons des vidéos jusqu'à nous connaissons bientôt. Nous avons l'habitude de brûler le jeton. Donc, le bon à chaque début du mois, c'est ce que nous connaissons bien. On a toujours tendance à brûler le jeton à chaque début du mois. Un 4 millions, 2 4 millions, 3, 4, je ne sais quoi. Mais pour ce mois de janvier 2023, au lieu d'énerver dans les 4 millions, nous sommes dans les trillions. Donc, c'est pour juste dire, on a brûlé une affaire de 439 trillions de jetons de baby-doge Korn. Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment dire par rapport à ça? Quitter une affaire de 4 millions pour nager dans les trillions. Est-ce que les choses vont aller positivement avec les années où nous sommes en train de partir ou bien ça ne sera pas le cas? Donc, c'est seulement ça qu'il faut juste reconnaître. Mais si tu as aussi une opinion par rapport à ça, n'hésite pas également de nous mettre un commentaire. Ça fera toujours plaisir. Et sache que, pour mon cas, même si on a brûlé les trillions, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis toujours focus. Focus sur ce projet, malgré qu'on brûle peu de jetons, tout comme on ne peut pas brûler les jetons. Mais l'avantage est que même si on a brûlé les trillions, nous avons de bonnes réguliers sur le baby-doge swap. Sur chaque transaction effectuée, on brûle régulièrement le jeton des baby-doge Korn. Et comme on brûle les jetons régulièrement, ce n'est pas un problème. Les bonnes choses continuent toujours de se préparer petit à petit. Et comme on pense faire mieux avec ce jeton, là, ce que moi j'ai toujours dit, il ne faudrait pas se dire, ça va changer les mois prochains, ça va changer l'année prochaine. Il faut se fixer à long terme si tu désires gagner dans un ou tel autre projet. C'est ce qui est plus important. Sinon, tu quitteras rapidement le projet, comme c'est le cas d'autres abonnés de ma chaîne qui me disent que non, moi, j'ai vendu mes jetons. Alors, si tu veux vendre tes jetons, c'est à toi seul de vouloir le faire. Mais personnellement, je continue toujours à garder mes jetons et je continue toujours à acheter régulièrement par rapport à ce que je suis en train de voir, le marché de la crypto-monnaie. Parce que si ça veut vérifier d'abord le prix d'aujourd'hui des baby-doge-corn, je veux juste taper baby-doge-corn, on peut juste comprendre que nous sommes à 9 zéros après la virgule, 9 zéros après la virgule, 97, 15 dollars. C'est ça, le prix d'aujourd'hui. Alors, même si nous sommes à 9 zéros après la virgule, au lieu d'être à 8 zéros après la virgule, c'est parmi les meilleurs moments à chacun de prendre position si tu désires ajouter quelques quantités de jetons dans ton portefeuille. Donc, c'est comme ça, ça. C'est comme ça seulement qu'il faut retenir. C'est comme ça qu'il faut retenir et tu peux juste comprendre que jusqu'à présent, les cours sont tellement très volatiles. Ça monte du coup et ça descend du coup. Donc, il y a du pompe-dumpe. Alors, il faut juste comprendre qu'avec cette allure, je t'avais même parlé dans l'une des vidéos, vu cette allure, il faut mieux se préparer avec les années qui sont en train de venir. Rien n'empêche que ça puisse se baisser encore plus par rapport à ce qu'elles sont en train de voir. Tout comme ça peut arriver qu'il y ait une montée massive, ça peut arriver dans le marché de la crypto-monnaie. Donc, c'est ce qu'il faut seulement se mettre en tête pour le moment. Je t'ai parlé dans cette vidéo tout juste ici, 2023 qui commence avec de bonnes choses et je t'ai parlé qu'il faut toujours faire quelque chose dans cette vidéo que je t'ai parlé. Mais si tu as manqué, ce n'est pas un problème. Regarde seulement ceci. 2023 est l'année où l'industrie s'est construite. on est en train de construire les choses petit à petit. De Gamfy au NFT, CZ Byron met en évidence c'est pourquoi il est le plus excité dans l'année à venir. Il est excité de quoi ? De Gamfy et de NFT. Les gars, il faut toujours jeter un coup d'œil dans ces histoires-là. Le Web3. Le Web3, il faut commencer déjà à se préparer et pourquoi pas ne pas commencer à prendre position. Bien sûr, il y a beaucoup de choses sur CoinMarketCap. Si tu vas vraiment sur CoinMarketCap, tu vas trouver beaucoup d'informations en ce qui concerne le Web3. Tu peux trouver des informations. Tu peux voir par exemple ici, il y a NFT. Si tu cliques là-bas, tu vas trouver les projets NFT. Tu fais tes analyses et tu trouves un projet qui est favorable. Tu y investis. C'est toujours important de prendre position dès maintenant. À part ça, il y a le projet, par exemple, Web3 d'une manière générale. On peut juste aller en catégorie et nous cherchons Web3, Web3, le gaming, ça est déjà là, ça est là. Et NFT, il y a aussi d'autres informations là. Et je cherchais le Web3. C'est ce que je cherche d'abord. Je cherchais le Web3. Voilà. Je vais essayer un peu. Voilà. C'est tout juste ici. Le Web3, si tu vas là-bas, tu vas trouver aussi d'autres projets en ce qui concerne le Web3. Bien sûr que nous voyons le Game Free, nous avons les NFT. Donc, c'est important à toi qui es en train de me regarder maintenant de commencer déjà à s'intéresser en ce qui concerne le projet de Web3. Investissez quelques projets de Web3. Je dis bien, investissez quelques projets. Je n'ai pas dit tous les projets, sinon tu ne sauras pas. Investissez ce que tu es prêt à perdre. C'est toujours important dans le marché cryptographique. Investir ce qu'il faut accepter de prendre. Si ça monte, tant mieux. Si ça ne monte pas, c'est toujours comme ça. Alors, c'est mieux toujours de commencer à se préparer maintenant même. Bien évidemment, je parlais dans l'une des vidéos que j'ai programmée à l'avenir. Les top 10 même de crypto, selon moi, les top 10 des cryptos de Web3 qu'il faut probablement commencer à investir. Mais en attendant, tu peux faire tes propres analyses et tu essaies un peu de détecter quelques cryptos de Web3. Ça fera toujours plaisir à toi et commencer déjà à investir. Car le meilleur se prépare toujours petit à petit. Alors, si tu y es vigilant, pense déjà à ça. Dans le Web3, les NFTs, les Gumphys, je t'ai même parlé récemment, il y a quelques temps, je t'ai parlé des Caleparia. C'est aussi un projet qui bat un peu record. Alors, il faut toujours penser à ça. Il y a également les Tamadouge, c'est aussi des projets qu'il faut toujours jeter un coup d'œil. Donc, je ne peux pas te parler beaucoup plus sur ça, mais à toi seul de faire tes recherches et tu investis si possible et investis toujours un montant que tu es prêt à perdre. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas de nous lâcher un gros pouce bleu. Ça nous fera toujours du plaisir et c'est grâce à ça qui nous permet à ce que nous puissions toujours continuer, continuer, continuer à faire des recherches, à biblir des infos. Ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'être abonné si tu ne fais pas partie de la communauté. Je t'invite également à nous rejoindre dans le groupe d'actualité dont les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.